Pour lutter contre les mutilations génitales féminines, à Sijou, Kazadez a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation en dotant aux exigeuses et les victimes d'un financement de 5 millions. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement du programme de la campagne de sensibilisation du projet d'élimination de la mutilation génitale féminine au niveau de la région de Sijou. Les stratégies à mettre en place, c'est juste pour ce programme, il y a une innovation. L'innovation, c'est juste donner des financements aux exigeuses pour qu'elles puissent abandonner cette pratique. La présidente des Amazones de Sijou a participé à la formation. On organisait même des cérémonies d'exigeants pour les femmes. Mais maintenant, on voit qu'on ne le fait plus. Et celles qui le font en cachette, elles finiront par se lâcher et laisser. Parce qu'il y a une loi contre ça qui est d'une peine d'un an de 5 à 10 ans de prison. Nous les mamans, qui amenons nos enfants, nos filles, les filles de nos soeurs, de nos frères, laissons ça et prenons l'engagement et la sincérité de laisser parce qu'il n'y a rien de bon dedans. On le sait et on parle en connaissances de cause. Quatrième adjoint au maire de la commune de Sijou trouve très pertinente la nouvelle stratégie de lutte contre les MGF innovées par Cazades. Je pense que Cazades a compris avec leurs partenaires pour pouvoir en tout cas leur proposer des activités génétiques de revenus afin que ces femmes puissent mener d'autres actions qui pourraient en tout cas avoir une portée d'une économie. Cette campagne d'élimination des mutilations génitales féminines va durer trois mois au cours de laquelle des causeries seront animées par des victimes et des exigeuses. Sous-titrage ST' 501